Vous allez commencer par embrasser la verge, la lécher délicatement, la sucer, puis vous allez placer le gland tout entier dans votre bouche. Veillez surtout à ce que vos dents... Sue Johanson, 77 ans, présente une émission diffusée sur la télévision canadienne. Et ses explications ont le mérite d'être limpide. C'est un jouet idéal pour le massage. Il vibre, on peut se masser, il va partout, il va stimuler toutes les zones érogènes et il peut même rentrer dans certains endroits si on a envie. Qu'est-ce qui se passe ici ? On a le tout, les hommes, les femmes, les couples. Comment vous êtes devenu libertinant ? Un peu par hasard. Un professeur de sport qui m'a emmenée un jour dans un club libertin. Je ne connaissais pas du tout l'endroit. Tu envoies une qui nous guette par là, Claire. Ça va ? Ça va bien. Et toi ? Oui, très bien. Je viens vous rejoindre quand même. Tu nous espionnais un petit peu dans le côté voyeur ? Je regarde un petit peu, quand même. Ben, je vais vous laisser et puis je vais prendre la place du voyeur, tiens. Tu nous diras ce que tu en penses. Ça marche. Amusez-vous bien les filles. Alors, Nicole, très jolie demoiselle, j'étais en fait vachement concentré sur le fait de savoir si c'est mouches ou pas. Tu regardes la pomme d'Adam, il n'y en a pas, donc je me dis bon, ça va. Et après, je regarde les pigments de peau, je me dis je vois pas de pigments. Je me sentais un peu en sécurité, tu vois. Après avoir passé Nicole au scanner, pour Norbert, c'est sûr, il est bien en compagnie d'une femme. Je vais trouver ça, ce petit jardin avec une queue d'un mètre cinquante de haut. Moi, j'ai encore jamais vu ça à la télé. C'est quoi ? Un signe de fertilité ? C'est comme un entrepôt de queue. J'en ai jamais vu autant. Où est-ce qu'on les trouve ? C'est qui qui les fabrique ? Nous l'avons rencontré en toute intimité. Intimité, mais intime comment ? On peut voir l'interview ? Ah oui, très intime. Il est très fort Leonardo, il arrive à faire l'hélicoptère. Je sais pas mes fesses. Mais si, j'adore ça, ça me rend dingue. Qu'un, qu'un. Ah merde. Voilà, celui-là, c'est celui-là. On n'est pas gagné. Applaudissez bien fort. Elle doit monter sur le tapis roulant 99 fois par jour pour avoir des jambes comme ça. Zéro défaut et ça balance. Tu as tapé dans l'œil de Hugues Gepner, ma jolie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501